Musique 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 De la houle en os et du vent faible ce midi sur la canne. Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes parti pour 8 minutes de vidéo facile. On a ce midi un temps qui est dégagé à variable d'une température extérieure qui est relevé à 17-18 degrés, une température de l'eau à 16 degrés, une marée qui commence à descendre le plein bas est à 17h, avec des petits coefficients de 34. Et sur ce début du descendant, le vent est passé avec un secteur nord mais faible. Il y a moins d'un beau fort à un petit beau fort. Le plan d'eau est légèrement ridé les phases de vagues sans lisse. Et on a une houle qui s'est quand même un peu intensifiée, une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest qui est propre maintenant et qui est à la hausse. Il y a un déferlement qui est régulier à la hauteur de 2 mètres. Les séries qui rentrent assez fréquemment toutes les 5-7 minutes sont à la hauteur de 2,50 mètres. Et on a quand même des séries qui traînent presque toutes les demi-heures à la hauteur de 2,80 mètres consistant. Ce sont des conditions qui sont consistantes mais qui sont surfées à la canot avec une barre quand c'est la Calmy qui est facile à franchir. Mais si vous essayez passer la barre quand c'est la série, là c'est pas pareil. Et des vagues qui sont réservées pour des surfers confirmés ou alors pas hyper techniques mais en très bonnes conditions physiques et bon nageur. Il y a une petite dizaine de surfeurs à l'eau en face du Banana Surf Shop Café. C'est la seule vague qui est surfée où on voit des vagues qui déroulent, quoi, molles mais qui déroulent. Voilà, c'est assez rare à la canot de voir cette taille de vague-là avec des vagues qui déroulent. Mais là c'est le cas, il y a de quoi glisser. Donc du surf et de l'action, 2 mètres en déferlement régulier, 2,50 sur les séries qui rentrent fréquemment, 2,80 sur les gros sets qu'on va voir par moment là sur la vidéo qui dure un bon moment parce que j'ai filmé longtemps. Bon, il y a des vagues à attraper, il y a des séries à prendre sur le coin du nez aussi là, comme ça par exemple. Mais bon, dans le taille, il y a de quoi glisser. Attention à ne pas être surpris par la taille des vagues parce que les séries sont espacées. Mais bon, c'est surfable, il faut en profiter parce qu'à mon avis, au fur et à mesure que la marée va descendre, le vent devrait se lever un peu. Mais surtout, avec le descendant, les vagues vont décaler, donc ça sera moins évident. La bouée Arcachon a touché son pic 3,60 et 12 secondes. Donc les prévisions nous donnent à 13h, 2,50 à 2,80. Où, ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période, vent de nord à un beau fort. Et à 17h, encore 2,50 à 2,80. Où, ouest à ouest-sud-ouest, avec 12 secondes de période. Un vent prévu nord-nord-ouest, 3 à 4 beau fort. Ça sera moins bon cet après-midi sur le descendant. Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73. A 14h et à 16h. Et là, je vous laisse avec le bruit des vagues. Et encore bien 7 minutes de vidéo. Bonne journée. Merci. Et la série. C'est parti. 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 C'est parti.